Plusieurs coopératives agropastorales du département de Pointe-Noire ont exposé les produits de leur travail dans la cour du centre de métier agricole de Ngoïo transformé en marché agropastoral pour la circonstance. Différents stands sont achalandés en légumes fruits, légumes feuilles, produits d'élevage, du miel et dérivés et d'autres de transformation. Jean-Chel Mako Songoma, apiculteur, a exposé du miel et ses dérivés. Il met l'accent sur ces secteurs plus connus des Congolais. La particularité de notre stand, c'est qu'ici, comme vous le voyez derrière moi, nous sommes en train d'exposer sur les produits que les Congolais connaissent, mais en partie. Parce que si vous demandez à un Congolais que signifie la cire d'abeille ou encore peut-être la propolis, personne ne sera en mesure forcément de vous répondre. Donc nous nous sommes dit, c'est l'occasion ou jamais d'apporter un éclairage au public pantenégrin qu'il y a des produits qui existent en ce qui concerne l'apiculture, qui est donc d'abord un métier très mal connu chez nous. Et pour cela, nous voulons que tous les Congolais, de manière générale, pratiquent l'apiculture, parce que lorsque nous allons élever des abeilles, nous aurons vraiment beaucoup d'atouts. Non, pas seulement que nous allons protéger l'abeille pour la protéger, c'est parce que derrière cette protection, nous gagnerons. Quant à Hélène Mvemba, membre d'une coopérative agro-pastoral, elle aimait le souhait qu'elle soit pérennisé ce marché de circonstances. Je suis très contente et je félicite M. le Préfet pour cette initiative. J'aimais le souhait que ce marché devienne le lieu permanent de vente des produits, des coopératives agro-pastorales. C'est-à-dire que les producteurs des produits agricoles viennent vendre tous les jours leurs produits au détaillon ici. Ensuite, qu'il y ait assez de communication autour de ce marché pour que tout le monde vienne se ravitailler dans cet espace. C'est-à-dire qu'il y a des produits agro-pastorales, c'est-à-dire qu'il y a des produits agro-pastorales. Signalons que cet espace d'exposition des produits agro-pastoraux a été initié par l'autorité préfectorale dans le cadre de la célébration des 61 ans de l'indépendance du Congo.